— Bonjour, tout le monde. Moi, je vais être bref, parce que je pense que la plupart des gens sont ici pour écouter Ève. Mais comme militant, comme écrivain sur la politique étrangère canadienne, juste peut-être une question avant. Combien de personnes qui ne parlent pas le français dans la salle? Pas beaucoup de monde. OK, mais je vais faire la plupart de mes commentaires en français, et je vais essayer de parler un peu en anglais. Mais comme critique du politique étrangère canadienne, je pense que c'est important toujours que, quand on se parle des dossiers internationaux, qu'on essaie de comprendre le contexte canadien. Ça veut dire, je vais faire quelques petits mots sur ce contexte, que je pense que c'est important. Le gouvernement de Harper est joint au groupe opposition, les soi-disant amis de la Syrie, pour faire la campagne contre la Syrie, contre le gouvernement d'Assad. On sait qu'en 2012, le gouvernement canadien a coupé les liens diplomatiques avec la Syrie, que le Canada a mis, la Syrie, sur la liste de commanditaires de terrorisme, « state sponsor of terrorism ». On sait que le gouvernement canadien a commencé des sanctions économiques contre la Syrie, contre la loi internationale. C'était bloqué à l'ONU, mais le gouvernement Harper a pris ses mesures, même si ça est contre la loi internationale. On sait aussi, rapporter dans le National Post en 2013, qu'en 2012, moi je cite le National Post, le grand journaux, « le Canada a accordé plus de 5,3 millions de dollars à l'opposition syrienne pour mettre sur pied des radios pirates, former des blogueurs et documenter les crimes de guerre par le gouvernement syrien ». Ça veut dire que ça, c'était rapporté dans le National Post en 2013, citant des documents, des interviews de 2012. Et là-dedans, une grande partie de cet argent canadien est passé par le département des États des États-Unis. Ils ont envoyé des gens internationaux pour aller sur le terrain, pour rechercher des preuves de violations des droits par le gouvernement en Syrie. Ça veut dire que le Canada a rentré dans l'opposition. Canada, the Canadian government, entered in the opposition to the Syrian government. So it's been part of the opposition. Plus tard, on sait qu'en 2015, le gouvernement canadien a commencé à bombarder la Syrie, clairement contre la doigt internationale. Même Harper, le premier ministre d'Otom, a dit ouvertement, moi je cite ces mots, « En élargissant nos frappes aériennes en Syrie, le gouvernement a maintenant décidé que nous ne demanderons pas le consentement exprès du gouvernement syrien ». Ça veut dire que le gouvernement Harper a dit ouvertement qu'on va briser la loi internationale avec nos frappes. Il y avait six, le Canada a rentré avec Washington, pour ça il y avait six avions militaires canadiens qui étaient partis. Ça s'est terminé en 2016, mais le Canada continue à avoir deux avions de surveillance et un avion de refueling. J'oublie le mot en français, je ne connais pas le mot en français. « Révitablement ». « Révitablement ». J'avais la traduction de Google pour ce mot, mais je ne peux pas le trouver. Ça veut dire que le Canada continue à être parti des frappes. Aussi, on sait qu'il y a des forces spéciales canadiens sur le terrain, 200 forces spéciales canadiens. Pour la plupart, on pense en Irak, mais ce n'est pas exactement clair jusqu'à quel point ils sont sur le sol de la Syrie. On voit qu'en décembre, il y avait une résolution à l'ONU, où c'était le Canada qui a poussé une résolution contre la Syrie. On voit que juste ça fait deux, six, sept semaines, il y avait une tournée du film du White Helmets, qui était le Global Affairs Canada. C'était la politique étrangère canadienne qui était derrière cette tournée du film tout partout au Canada. Il y avait un événement ici à Montréal. Dans le contexte régional, le Canada est clairement positionné. In the regional context, Canada is clearly positioned against actors that are siding with the Syrian government. Canada, of course, listed Hezbollah as a state sponsor of terrorism. Canada listed Iran as a terrorist, a sponsor of terrorism, a state sponsor of terrorism. Sorry, Hezbollah was listed as a terrorist organization, should I say. The Canadian government has been pursuing, weakening Hezbollah through the special tribunal in Lebanon. And the Canadian government is pursuing all kinds of policies against Iran. So, clearly opposed to Iran and Hezbollah, au même temps, on est clairement alliés avec l'Arabie Saoudite. On est alliés avec les monarchies dans la région. Aussi, on est clairement alliés avec Israël, mais je veux plus ou moins laisser cette question à côté. Dans le contexte de l'Arabie Saoudite, le gouvernement Harper est alliés à beaucoup de reprises, envoyés des délégations en Arabie Saoudite. Le Canada, et on sait tout le monde, il y a 15 milliards de militaires, de light-armoured vehicles que le Canada est en train d'envoyer à l'Arabie Saoudite. Mais ça va beaucoup plus loin que seulement cette question. Le Canada est le deuxième plus grand fournisseur d'armes en Moyen-Orient. Le deuxième plus grand fournisseur d'armes au Moyen-Orient. Presque tout en monarchie dans la région. Le Canada, et ce n'est pas seulement en question des compagnies canadiens. C'est l'État canadien qui est derrière cette, premièrement, c'est derrière le grand, l'envoi de 15 milliards. Ça, c'est le Canadian Commercial Corporation qui est le fournisseur de ces armes à l'Arabie Saoudite. Mais c'est aussi sur le niveau des choses comme l'IDEX, qui est le grand bazaar, arms bazaar, en Abu Dhabi et en UAE. C'est le gouvernement fédéral qui est derrière les délégations canadiens qui vont à cette affaire pour vendre des armes au pays du Moyen-Orient. Et c'est ces pays qui sont en train de soutenir l'opposition au gouvernement en Syrie. Ça veut dire qu'il y a un contexte régional aussi où le Canada est allié contre le gouvernement en Syrie. Aussi, on soutient beaucoup, et clairement, sur la question de la Syrie, en Jordanie aussi, l'Allemagne là-bas. Ça veut dire qu'il y a un contexte canadien. Moi, je ne dis pas que le Canada est le cinquième plus grand joueur, le dixième plus grand joueur, peut-être que c'est le quinzième, vingtième plus grand joueur dans ce dossier, mais il y a un contexte canadien. Et on est au Canada, et c'est cette question qu'on a besoin. Quand on parle des dossiers internationaux, on a toujours besoin d'amener ce qu'est-ce qu'on peut faire, comment notre gouvernement, nos institutions sont impliquées dans ce dossier. Et je pense que c'est vraiment important, quand on écoute la discussion d'Eva, qu'on pense toujours du contexte canadien et comment peut-être on peut aider la situation par mettre de pression sur nos gouvernements, nos institutions. Et maintenant, juste pour introduire Eva et cette question, on sait que ça fait plus que 100 ans. More than 100 years ago, there was the famous comment by an American senator, the truth is the first casualty of war. We know that there's a lot of propaganda that takes place in times of war. I just published a book called The Propaganda System, How Canada's Government, Corporations, Media and Academia Sell War and Exploitation, which goes through the propaganda that takes place, that Canadian government's been involved in in times of war. It's extreme. It's significant. We certainly know that the U.S. government engages in propaganda. It's my opinion that most governments in times of war engage in propaganda, probably including the Syrian government, other actors. So we do need to be very skeptical of claims that we hear in times of war. We need to be discerning of what we hear. And certainly we don't hear much about the propaganda system in this country, but we should be conscious of it. And it's in that context that I'd just like to introduce Eva Bartlett, who I personally came across her work probably six, seven years ago, I'm not exactly sure when, writing from Gaza, writing about Canada's support for Israel's destruction in Gaza. Eva spent more than three years in Gaza reporting, being on the ground there, trying to figure things out. Eva has spent, has been to Syria six times in recent years, trying to figure out for herself and then bring it to wider public what's taking place on the ground. Elle a fait beaucoup d'interviews avec des gens sur le terrain, de demander leur position sur la guerre, sur les interventions étrangères. Et je pense qu'elle articule une perspective qu'on n'entend pas souvent dans les grands médias canadiens. Et c'est une perspective, si tu peux soutenir chaque élément de cette perspective ou non, c'est une perspective qu'on a besoin d'entendre, parce que nos médias, ils articulent la perspective presque entièrement, presque seulement la perspective de Washington, d'Ottawa, des grandes forces. Et c'est, si on veut vraiment être dans une démocratie, on a besoin d'entendre les différentes perspectives de ce dossier. Et je vous invite, asking Eva, to come forward. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada